Pourquoi la règle 3, 6, 9, 12 ? De construire ses repères corporels et ses repères temporels. Les repères corporels, évidemment, rien n'y est de mieux que de jouer avec des objets qui stimulent tous ses sens, des objets qu'il peut tenir dans la main, sous-peser, porter à la bouche, flairer, voire même jeter loin de lui pour courir derrière. Et puis les repères temporels, l'enfant va les construire à partir des histoires qu'on lui raconte, des histoires de fiction ou les moments de sa journée qu'on lui raconte, et puis les petits livres d'images qu'on va tourner avec lui, dans lesquels il va découvrir qu'il y a un avant, un pendant et un après.